à ce moment-là, et qui a été agrandi aux dimensions réelles du tableau tel qu'il avait été peint par Corvé. Donc c'était un très grand format, comme vous pouvez le constater. Le tableau Corvé va le faire entre 1862-1863. Il est alors à ce moment-là en séjour à Sainte, donc dans le sud-ouest de la France, et il représente une scène qui va faire beaucoup jaser, en tout cas beaucoup hurler, puisque vous voyez une assemblée de curés, en tout cas tout du moins de gens ecclésiastiques, qui rentrent de conférence, la conférence étant... Elle a été arrosée la conférence. C'est ça, la représentation, en théorie, étant une réunion religieuse, théologale, qui a lieu une fois par mois chez un des curés qui en invitent d'autres, ils sont censés débattre, parler des paroisses, etc. Sauf qu'il y a des dérives, donc Corvé se dit avoir été témoin, et notamment, celles-ci vont être très bien décrites par l'artiste, qui avaient tout un projet, pour parler de la conférence, puisque là, vous avez le tableau qui a été réalisé, le retour de conférence, mais Corvé avait dans l'idée de réaliser toute une série. Ici, vous n'avez que des panneaux de bois sur lesquels on a esquissé les compositions, qui correspondent d'ailleurs à ce qu'on a trouvé dans le catalogue de l'exposition de banc, où la toile est présentée, et dans laquelle il a fait faire un petit texte qui s'appelle « Les curés en boguette », voilà, c'est tout très intéressant. Et il a fait ces illustrations reprenant cette même composition. Et dedans, on a les différents épisodes de la conférence, donc à moi, je vous avais l'entrée en conférence, où vous voyez que les curés sont plus intéressés par ce qui se passe dans la cuisine, et par ce qui se passe au présentaire. Voilà. Ensuite, vous avez le dessert, ça c'est le dessert, donc c'est la fin. Alors, il y en a qui sont en train de se faire défenestrer, ils sont en train de se battre, ils ne sont pas d'accord, mais ils sont complètement, surtout, complètement libres. Le retour de conférence, qui est le troisième épisode, voilà, alors vous voyez que l'ivresse n'est pas complètement terminée, il y en a qui ont du mal à marcher droit, certains n'arrivent même pas à tenir sur leur bodé, ils ont été redressés tant d'un que mal, et puis ça se termine, à part le coucher, voilà, mais le coucher n'est pas facile pour tout le monde, non plus. Merci.